Michael Hart, un écrivain américain, a passé 28 ans de sa vie à rechercher les plus grandes figures de l'histoire de l'humanité, jusqu'à ce qu'il publie son célèbre livre « Les 100 », un classement des personnes les plus influentes de l'histoire. Une conférence a été organisée pour annoncer le livre et révéler la plus grande figure de l'histoire. Dès qu'il a commencé à parler et à annoncer que Mohamed Ibn Abdullah, le messager de l'islam, était le premier et le meilleur parmi les 100, des voix de protestation et des sifflets de rejet se sont élevés contre cette affirmation. Et au milieu de ces cris et protestations de la part de l'audience, l'écrivain a dit d'une voix forte « L'homme s'est tenu dans un petit village, qui est l'Amec, et a dit aux gens qui s'y trouvaient « Je suis le messager de Dieu envoyé à vous. Je suis venu pour vous enseigner les plus nobles vertus. » Au début, seules quatre personnes ont cru en lui, sa femme, son compagnon et deux enfants. Aujourd'hui, après 1400 ans, le nombre de musulmans a dépassé un milliard et demi et continue d'augmenter chaque jour. Il ne peut pas être un menteur, car aucun mensonge ne peut survivre 1400 ans, et personne ne peut tromper plus d'un milliard et demi de personnes, malgré le passage de cette longue période. Il est la plus grande personnalité de l'histoire. Après cela, un silence impressionnant a régné en signe de respect pour le prophète. Mohamed, sallallahu alayhi wasallam. La paix est avec vous. Wassalamu alaikum.